Bonsoir à tous, on termine ce soir notre voyage dans le temps à travers les matchs de légende que France 3 Occitanie vous a proposé de voir ou de revoir tout au long de l'été. Ce soir, une rencontre internationale de rugby. Il s'agit d'un test match entre l'équipe de France et la Nouvelle-Zélande. Nous sommes à l'automne 1995 au Stadium de Toulouse et les Blacks sont emmenés par Jonah Lomou. Mais la légende Lomou et son équipe vont être prises à la gorge dès le début du match par des petits bleus très conquérants. Regardez ce match, c'est aussi confirmé que le rugby a bien changé en 25 ans. Direction le 11 novembre 1995, bon match à tous. Bonjour à tous et bienvenue ici à Toulouse. Nous allons vous proposer maintenant la composition des deux équipes qui vont s'affronter cet après-midi avec pour l'équipe de France en numéro 1 Laurent Bénézèche. Regardez-le bien, associé à Marc Derougemont et à Christian Califano, la première ligne de l'équipe de France. Deuxième ligne, Olivier Merle et Fabien Pelousse. La troisième ligne composée de Philippe Benetton. Alain Carminati, dont c'est le grand retour sur la scène internationale à 15. Et Abdelatif Benazi, à la mêlée Philippe Carboneau. associé à Alain Penaud, dont c'est aussi le grand retour aujourd'hui. La ligne de 3 quarts est composée de Philippe Saint-André, le capitaine. Thomas Castagnède et Richard Dout, deux centres de 20 ans. Émile Tamac, la star du rugby français à l'heure actuelle. Et Jean-Luc Sadourny. Voilà pour le 15 de France, qui va donc être opposé dans quelques minutes maintenant au 15 de Nouvelle-Zélande. Avec la première ligne composée de Craig Dowd, le capitaine Sean Fitzpatrick et Olo Brown, tous les trois de la province d'Auckland. La deuxième ligne est composée de Jan Jones et de Robin Brooke, le frère de Zinzan Brooke. En troisième ligne, Blair Larsen, un flanqueur de 2 mètres, s'il vous plaît. Michael Jones, qui ne joue jamais le dimanche. Et Zinzan Brooke. Stu Foster, 1 mètre 70 à la mêlée, mais beaucoup de talent. Simon Culhane, le buteur de cette équipe All Black. Jonah Lemieux, on ne le présente plus. Bravo Jonah. Walter Little, associé à Frank Bunce, au poste de 3 quarts centre. Eric Roche fait ses grands débuts pour un grand test au poste délié. Et Jeff Wilson a été préféré à Osborne au poste derrière. Voilà donc pour la composition des deux équipes qui vont s'affronter cet après-midi. C'est vraiment un choc, un choc de titan en matière de rugby. Les deux équipes en question se sont évitées pendant la Coupe du Monde, Bala. Mais maintenant, nous allons avoir une juste idée de la valeur de ces deux formations. En rappelant, en rappelant que l'équipe de Nouvelle-Zélande, qui va être affrontée au 15 de Philippe Saint-André, ici, en gros plan sur votre écran. L'équipe de Nouvelle-Zélande a fait une formidable impression quant à son jeu lors de la Coupe du Monde. Elle a perdu, c'est vrai, en finale. Laurie Menz, d'ailleurs, l'entraîneur, prétend que certains joueurs étaient fatigués par une intoxication alimentaire. Il continue de le prétendre. C'est dire qu'on n'a pas vu le vrai visage des Blacks lors de la finale. Peut-être allons-nous le voir aujourd'hui face aux Français, dont le nouveau manager par intérim. C'est vrai que l'entraîneur néo-zélandais a raison quand il a dit que les joueurs avaient été diminués. Parce qu'il y a aussi des dirigeants qui ont été diminués. Alors qu'ici, on voit André Herrero, ex-manager, qui a pris une décision énergique, comme on le connaît. Le garçon méditerranéen qui l'est, avec toutes les responsabilités, qui sait prendre. Et c'est vrai que les Néo-Zélandais, dans la Coupe du Monde, avaient été intoxiqués. L'environnement aussi, je le répète, parce que les dirigeants aussi avaient été atteints. Ce qui veut dire par là qu'il y a beaucoup de vrai là-dedans. Toujours est-il qu'avant d'arriver en finale, ils avaient dominé outrageusement la Coupe du Monde dans toutes leurs prestations. Et tous ceux qui ont eu la chance d'être témoins lors de la demi-finale contre l'Angleterre, eh bien, ils peuvent en avoir encore des frissons. Parce que je crois que le rugby n'avait jamais atteint un tel niveau. Ça avait été une demi-finale au cap. Ça avait été extraordinaire, le rugby qu'avaient pratiqué les Néo-Zélandais. Et pour la beauté du jeu, nous souhaitons qu'un jour, les Néo-Zélandais récidivent dans cette façon de jouer. Et que ça fasse école, parce que c'est quand même un rugby de vérité que pratiquent les Néo-Zélandais. Les Néo-Zélandais de Jonah Lemou, qui avaient fait d'ailleurs ses débuts internationaux contre la France à Critechurch, lors de la tournée victorieuse des Français. Les Néo-Zélandais sont privés de Mertens et de Kronfeld, de grands espoirs du rugby All Black. Tandis que l'équipe de France fait confiance à la mêlée aujourd'hui. Vous l'avez vu, à Philippe Carbonneau, qui n'est que centre dans son club. Mais qui avait fait une grosse impression à la mêlée, à Jean-Claude Srella, lors de la Coupe Latine. Jean-Luc Sadourny, c'est une valeur sûre du rugby français. Et nous aurons besoin de tout le talent de Jean-Luc Sadourny aujourd'hui, notamment sous les chandelles. Car il faut s'attendre à des chandelles, avec ce vent fripon, qui risque de causer bien des misères. à cette équipe de France soutenue en ce moment par une hola qui monte, qui monte dans le stadium de Toulouse. Un stadium tout entier acquis à la cause des Français. Jamais, jamais dans l'histoire, Toulouse n'avait semblé aussi motivé par un test contre les Blagues. Je me rappelle souvent, surtout que lors du dernier match contre les Néo-Zélandais, nous n'avions fait venir ici que 13 000 personnes, ce qui était une catastrophe au niveau de l'organisation. Mais là, évidemment, on est devenu plus professionnel. Mais il faut dire aussi que les Néo-Zélandais arrivent avec une telle étiquette... 130 pelles, malheureusement, qu'il ne peut pas jouer. Oui, c'est dommage, c'est un grand joueur, une grande troisième ligne. Mais c'est vrai que les Néo-Zélandais ont un aura extraordinaire que le monde dans le monde rubistique. Et la récompense, elle est là, dans ce public. Un grand salut à André Herro. Oui, il aura le cœur gros, André Herro. Oui, il a décidé de laisser son poste de manager suite à l'affaire qui a précédé ce match. André Herro, nous le saluons, car c'est un personnage historique du rugby français. Et c'est dommage qu'il nous quitte comme ça. Les Blacks ont fait leur entrée. Vous avez vu le public, vous avez entendu le public. C'est sûr que les Blacks ne sont pas dans leur jardin cet après-midi. C'est pas bien, c'est pas bien. Il faut respecter l'adversaire, toujours. Il faut encourager les siens et respecter les autres. Vous noterez au passage qu'à l'aile de la ligne de trois quarts côté néo-zélandais, figurent deux anciens, troisième ligne L, reconvertis et liés, Eric Roche et Jonah Lomou. Voilà l'une des particularités de cette sélection conduite par Sean Fitzpatrick. Et Emile Ntamak, révélation française de la dernière Coupe du Monde, qui va faire à son tour son entrée dans l'arène de Toulouse. Là, il est chez lui. Et lui aussi, Pierre-Henvers Seymour, avec le gabarit qui est le sien, il pourrait jouer troisième ligne. Oh oui, il pourrait. Il finira peut-être comme ça d'ailleurs. Peut-être. Il finira peut-être comme ça. En tout cas, on a besoin de lui à l'aile. Et le match dans le match, Emile Ntamak, Jonah Lomou, promet lui aussi d'être passionnant. L'arbitre, l'arbitre de ce match, il faut quand même que je vous en dise deux mots. Oui, c'est un Australien. C'est la première fois d'ailleurs qu'il arbitre à ce niveau. Il s'appelle Monsieur Marshall. Cet Australien avait arbitré la touche lors du match gagné nettement par les Français à Cridechurch. Alors c'est peut-être un bon signe du destin pour la France. Et sous la conduite de Philippe Saint-André à son tour, l'équipe de France est entrée dans l'arène. Car c'est une véritable arène. Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Une arène qui est comble jusqu'aux tuiles, avec un public qui est prêt à vibrer. En tout cas, voilà une bonne chose. Tout le public de Toulouse est motivé à soutenir ces Français, à soutenir les Bleus, ces Français qui auront besoin effectivement du soutien des 35 000 spectateurs. Je vais vous dire, Pierre, que la première information importante, c'est que les Blacks qui ont gagné le toast ont choisi de jouer, comme on s'en doutait, contre le vent en première mi-temps. Quand on regarde les poteaux et qu'on les voit bouger comme ils bougent, on comprend que le choix du vent aujourd'hui, capitale, les Blacks ont déjà gagné ce match. Bon, espérons que les Français gagneront l'autre. C'est tout le mal qu'on peut souhaiter à ce 15 de France qui a une réputation à défendre, c'est vrai. Puisqu'il y a quand même cette série victorieuse qui nous laisse un très beau souvenir. Et vous en avez revu quelques extraits tout à l'heure avec ce fameux essai de Jean-Luc Sadourny à la dernière minute d'Auckland. Alors que maintenant, nous allons écouter les hymnes nationaux. Blair Larsen, le dernier venu ici, à gauche de votre écran. Il mesure 2 mètres, je vous disais qu'il est flanqueur en l'honneur de l'équipe de Nouvelle-Zélande. Lim Goddiffen, New Zealand. Le dernier venu ici, à gauche de l'équipe de Nouvelle-Zélande. Le dernier venu ici, à gauche de l'équipe de Nouvelle-Zélande. C'est le 3-croyant Michael Jones que vous venez de voir ici. En gros plan, la main sur le cœur. Michael Jones, qui, je vous le rappelle, ne joue pas le dimanche. C'est la raison pour laquelle il n'avait pas joué la Coupe du Monde. Alors qu'en l'honneur de l'équipe de France, maintenant, on joue la Marseillaise. C'est la raison pour laquelle il n'avait pas joué la Coupe du Monde. C'est la raison pour laquelle il n'avait pas joué la Coupe du Monde. Aujourd'hui, le 11 novembre, à la mémoire de tous les soldats morts dans cette grande guerre. Le protocole a prévu une minute de silence. C'est la raison pour laquelle Philippe Saint-André, le capitaine de l'équipe de France, est en train de rappeler ses troupes. Commence la minute de silence. Et dernière séquence, mais séquence tant attendue d'un protocole qui précède chaque match international. Le Haka, ce fameux cri de guerre des All Blacks de Nouvelle-Zélande. Et regardez, regardez ces joueurs. Leur regard est toujours impressionnant au moment où, sous la conduite de l'un des Maoris du groupe, en l'occurrence Zinzan Brook, ils entonnent le fameux Haka face à leur adversaire. Le Haka, ce fameux Haka, ce fameux Haka! Oh, ce regard d'Eric Roche, ce regard de Jonah Lemieux, ce regard de Jason Little. Bref, tous ces regards perçants, fixants, les joueurs français. Quelle détermination dans cette équipe de Nouvelle-Zélande, qui s'apprête à jouer ce match revanche face à l'équipe de France de Philippe Saint-André. Concentré, les Blacks, ils le sont toujours. Mais que c'est toujours impressionnant, ce Haka qui précède le coup d'Angouabala. Oui, c'est une coutume qu'il faut respecter. Parce qu'il en est ainsi de Néo-Zélandais, avec le respect qu'ils ont justement de tous les Maoris, qui ont fait la gloire de ce rugby aussi, et la gloire de ce pays, à travers toutes les batailles qu'ils ont pu livrer côte à côte, rubistique et autres. Donc, il faut respecter ce Haka. Et c'est aussi un moyen de motivation de l'adversaire, parce qu'il voit à travers ce Haka une détermination, le désir farouche de rentrer dans le combat. Et c'est ainsi qu'on se motive, nous aussi. Allez, regardez, c'est parti ! Alain Penault vient donner le coup d'envoi pour l'équipe de France. La balle est sortie directement. Parce qu'il a fait de mieux, Alain. Il a tapé directement en touche. Donc, il faut faire au moins 10 mètres, et surtout ne pas mettre la balle en touche. Ce qui explique qu'il y a une mêlée au centre du terrain. C'est la première mêlée du match, avec l'introduction par le demi-mêlée Foster. Foster attend la balle. Zinzan Brook, gêné immédiatement par une défense française. Très agressive déjà. La balle pour Philippe Saint-André face à Roche. Oh, quelle détermination aussi dans le camp des Français dans ses premières minutes. Carbonneau pour une relance de l'autre côté. Une charge de Carminati. Ballon tout de suite libéré. Allez, Carbonneau, à charge de Venetton. Allez, c'est bon. La poussée a été favorable en dernier temps pour les Nouveaux-Zélandais. C'est qu'ils expliquent qu'ils ont gagné le ballon avec Jeff Wilson. Percuté. Alors qu'il l'avait juste tapé, oui, par Carbonneau. L'arbitre le sanctionne. C'est un jeu illégal. C'est vrai qu'il ne l'a pas plaqué. Il lui a donné un coup d'épaule. Jeu dangereux. Il a considéré qu'il y avait plaquage à retardement. Monsieur Marshall, l'arbitre australien de ce match, assiste à la touche de De Galois. Pendant ce temps, Simon Kelhan vient de trouver une touche dans le camp des Français. Légèrement dans le camp des Français, près de la ligne médiane en tout cas. On est bien rentré dans le match, Pierre. Oui. Un match qui s'annonce très engagé. Oui. Et à voir la détermination de Philippe Carbonneau qui n'a pas réussi à mettre le frein à main assez tôt. On se rend bien compte que les hommes de Philippe Saint-André sont hyper, hyper motivés. Allez, c'est le capitaine Sint-Fils-Patrick. Qui va-t-il choisir dans l'alignement ? Ils ont Yann, où il a été battu en touche. Récupération par Michael Jones. Mais la balle n'était pas droite. C'est-à-dire que la remise en jeu n'était pas droite. Et c'est une mêlée qui va être faite à l'avantage des Français. Puisque la remise en jeu était néo-zélandaise. Cette mêlée sur la ligne médiane. Philippe Carbonneau fait l'introduction pour la France. Mais la mêlée tourne avant l'introduction. Monsieur Marshall va faire relever tout le monde. Ce qu'il va falloir faire, Pierre, dans ce match, dans ce début de match, c'est bénéficier du vent et tirer profit de celui-ci. Donc on a intérêt à marquer des points avant la mi-temps. Après, ce serait trop tard. Carbonneau par-dessus. Jeff Wilson sur les 22 mètres à la réception pour l'équipe de Nouvelle-Zélande. Accordé. Arrêt de voler accordé à l'arrière. Des All Blacks par Monsieur Marshall. Jeff Wilson qui avait fait des débuts remarqués avec les Blacks au poste d'Ellier contre l'Ecosse il y a deux ans. Il avait marqué trois essais ce jour-là. Bourrée de talent. Rien de vent. Regardez le vent. Une toute, toute petite touche trouvée par Jeff Wilson. C'est pour ça que les Néozelandais vont chercher à limiter les dégâts en première mi-temps. Et s'il pouvait arriver avec un score étriqué à la mi-temps, il est évident qu'il y avait l'appui du vent en deuxième mi-temps. Il y aurait tout à craindre. Magnifique prise à deux mains de Merle. On s'est organisé autour de lui dans un bol en déroulé. On ne progresse pas. Au contraire, on est mis sur le recul noir. C'est étonnant. Mais il y a eu une intervention un petit peu trop physique de la part des Néozelandais. Et Monsieur l'arbitre a vu partir une châtaigne. Donc il a sanctionné. Et avec le vent favorable, c'est une occasion pour le buteur français d'ouvrir le score. Qui est le buteur français aujourd'hui ? Un môme de 20 ans. Thomas Castagnède du stade toulousain formé à Mont-de-Marsan. A 18 ans, il remportait son premier champion de France. C'est un petit prodige hyper doué. Mais aujourd'hui, on ne lui fait pas un cadeau en lui demandant de buter pour l'équipe de France dans ce test match contre les Blagues. Vous avez raison de le signaler. C'est vrai qu'il sait tout faire. Mais ceci étant, il n'est pas encore un grand spécialiste du coup de pied. Mais alors, quel joueur hyper doué ? On le voit à la 3-4 centre. Il se peut qu'un jour, il finisse à l'ouverture. Ce que j'espère d'ailleurs. Parce que je lui trouve tellement de talent à tous les niveaux. Qu'un jour, ce garçon va exploser à ce poste délicat, difficile, qu'est le poste de demi-ouverture. En attendant, il se porte très bien au centre. Merci. C'est la quatrième minute du match ici au Stadium de Toulouse. Alors que les deux équipes sont à égalité. 0 à 0. Il tape un petit peu à droite là-bas. Levin va faire le reste. Il a tapé à droite. Et Levin a amené la balle au ras du poteau de droite. Regardez les poteaux comme ils bougent. Trahis par les poteaux qui bougent de la droite vers la gauche, Jean-Marc Lénoré. Et qui ont trahi Thomas Castagnède, le buteur français. Alors que Simon Kellen fait maintenant le renvoi en 22 mètres. Ah oui, mais il a fait un renvoi lui aussi, directement en touche. Comme tout à l'heure, Peuneau avait envoyé la balle en touche sur le renvoi au centre, sur le coup d'envoi. Eh bien, nous allons rériter d'une mêlée merveilleuse face au poteau néo-zélandais. Avec introduction, Philippe Carbonneau. Alain Peuneau dans l'axe. Il y a plusieurs solutions. Oh oui. La mêlée ayant tourné, l'arbitre va faire refaire celle-ci. Il faut qu'elle reste dans une poussée axiale. Parallèle touche, autant que faire se peut. Ce sont les 22 mètres de l'équipe de Nouvelle-Zélande. Les deux équipes sont à égalité, 0 à 0 pouce avant l'introduction. Attention ! Monsieur Marshall va se fâcher. Allez, introduction, Carbonneau. Il va choisir l'option du côté fermé là-bas. Non ! Un petit en avant. L'arbitre l'a vu. Laisse jouer la règle de l'avantage. Est-ce qu'il y aura un avantage pour lui ? Simon Cullen. Non. Il a trouvé une touche au-delà de ses 22 mètres. Oui, mais il a considéré, Pierre, que les Néo-Zélandais n'avaient pas tiré suffisamment avantage de la faute française. Donc, il fait refaire la mêlée. Mais l'introduction, bien évidemment, sera pour les Néo-Zélandais. Stu Foster. Oui, Stu Foster vient d'introduire. La balle est gardée en troisième ligne par les Néo-Zélandais qui poussent. Surprenant, c'est un mêlée qui nous pousse. Surprenant, c'est un mêlée qui nous pousse. C'est là où nous voulons les prendre. Foster. Pour Littal. Littal qui essaie de passer en force. Plaqué sur les 22 mètres de l'équipe Néo-Zélandaise. Récupération du ballon par Wilson. Les Français, maintenant, ont récupéré la balle à leur tour. Avec une charge du grand-mêle dans les 22 mètres Néo-Zélandais. La vague bleue qui déferle. Une vague tassaut. On renvoyait le pauvre Penaud. Plaqué par trois Néo-Zélandais. Penaud à reculer. Et M. Marchand va remettre de l'ordre pour une mêlée. Introduction française dans les 22 mètres Néo-Zélandais. Oui, il faudrait que si nous avons extrait la balle de la mêlée fermée, eh bien, l'arbitre a quand même attendu le temps suffisant pour pouvoir sortir cette balle. Et c'est bien pour le jeu qu'il laisse jouer. Allez, Benazi, côté fermé. Il est mis au sol. C'est la mêlée ouverte. A l'avantage des Français. Toujours maître d'oeuvre. Un petit côté là-bas avec Sadourny, avec Tamak. Ça passe pas, hein. Ils ont mis le verrou, les plaques. On essaie de passer au rang, ça passe pas plus. De l'autre côté. Une pénalité, oui. Position de hors-jeu des Néo-Zélandais. C'est une pénalité pour les Français. Dans les 15 mètres des buts, Néo-Zélandais avec le vent favorable. Une occasion nouvelle donnée aux jeunes Castagnèdes. C'est normal, vu la pression du vent, que les Français dominent territorialement. Il y a des points gagnés aussi maintenant pour l'équipe de France. Si Thomas Castagnède, le buteur du 15 de France, réussisse cette pénalité. Les deux équipes sont à égalité 0 à 0 ici au Stadium de Toulouse. C'est la 6e, la 8e minute du match. Il a manqué complètement son coup de pied. Récupération de Jeff Wilson dans son propre but. Il va toucher dans celui-ci pour un renvoi aux 22 mètres. Il vaudra sûrement pour une balle de récupération. Parce que vu qu'il a le vent contre, il a intérêt à jouer une remise. Et non, qui a été jouée très longue par Kellen. Et qui a trouvé une touche dans les 35 mètres français. Donc c'est très positif. Très belle touche, très technique le coup de pied rasant. Pendu, oui. Il est évident qu'aujourd'hui, il ne faut pas trop lever le ballon quand on joue contre le vent. Le vent qui est en train d'arracher d'ailleurs le drapeau néo-zélandais qui flotte au-dessus du Stadium de Toulouse en compagnie du drapeau français. Il est vrai aussi que le vent va rendre les touches pas très droites dans leur remise en jeu et qu'on risque de voir beaucoup, beaucoup de mêlées aujourd'hui. Vénézé a récupéré la balle pour le 15 de France qui joue dans son camp. C'est un coup franc parce qu'on a levé en France. Il est joué vite, vite, vite par Zizanbrouk. Attention les Français, soyez attentifs. Foster chargera. Oui, ils extraient rapidement les balles. Ils font les bordures et là, ils écartent le jeu. Bunce. Bunce. La balle est pour Kellen, plaquée sur les 22 mètres français. Foster a gardé le ballon. Littal. Littal essaie de trouver un trou, un contre. Un contre de Benazie. Oui, mais la pénalité, mon cher. Nous étions partis en position de hors-jeu. Nous avons contré l'offensive néo-zélandaise et c'est la pénalité d'Arlay, 22 mètres, à gauche de nos poteaux, en regardant ceci. Et voilà ici l'intervention de Benazie. C'est une première occasion pour les Néo-Zélandais d'ouvrir le score. Ils ne vont pas se priver de tenter la pénalité. Mais ce n'est pas un cadeau qu'offre M. Marshall à Simon Kellen, le buteur de cette équipe néo-zélandaise. Parce que le vent est quand même très défavorable. Mais pour la petite histoire quand même, je vous signale que Simon Kellen, qui n'est que le deuxième choix, Mertens étant blessé, qui n'est que le deuxième choix en ce qui concerne les buteurs néo-zélandais, a réussi 45 points dans un match contre le Japon en Coupe du Monde. C'est d'ailleurs un record pour un Néo-Zélandais. C'est même un record du monde. Donc c'est un excellent buteur. C'est le moins qu'on puisse dire. Simon Kellen. Il a marqué 65 points en deux tests, le jeu pour les Blaks. C'est tout ? Oui, c'est tout. C'est un grand débitant. Allez, c'est parti. Et c'est bien parti. Et c'est passé à côté. Et c'est toujours 0 à 0 par conséquent, ici au Stadium, dans ce premier test entre la France et la Nouvelle-Zélande. Vous voyez que le vent perturbe les buteurs. Trois tentatives. Aucune réussite. 11 minutes de jeu. Là, par contre, on va jouer un renvoi très très long, j'espère, puisqu'on a l'avantage du vent. Et voilà, c'est bien fait. Zinzandbrouk. Regardez comme il était placé, Zinzandbrouk, pour une relance Néo-Zélandaise. Ballon tout de suite libéré par les Blaks. Regardez. Aïe, 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 aïe. Alors là, il va les prendre. Dans un jeu, monsieur l'arbitre, ils étaient maîtres d'oeuvre. Ils mettent la balle au sol, oui, mais des Noirs sont allés au-delà du ballon pour empêcher les Bleus de venir se former en mêlée ouverte. Et ils se font sanctionner. C'est une phase d'arbitrage très importante aujourd'hui, parce que c'est un petit peu leur péché million aux Néo-Zélandais de venir protéger le ballon au sol en emboîtant celui-ci, en se mettant en position d'or jeu. On siffle, on ne siffle pas, monsieur Marshall le siffle. Nous n'allons pas nous en plaindre. Voilà la faute sanctionnée par monsieur Marshall. Oui, vous avez vu quand même le set qui a fait la cabriole, Michael Jones. Michael Jones a bien plongé au-delà de la ligne d'or jeu. Juste deux pas pour tenter une pénalité à 55 mètres. Deux pas exécutés par Castagnède. Une frappe sèche et une balle haute ! Oh, qu'il était beau ! Et comme ça, Thomas, qu'est-ce que je vois passer ! Oh, qu'il était beau ! Trois points entre les poteaux. Le petit Thomas Castagnède, avec le culot de ses 20 ans, réussi les trois premiers points. L'équipe de France mène au score, ici à Toulouse. France, trois, Nouvelle-Zélande, zéro ! Oh, avec simplement deux pas d'élan, pas plus. Une frappe sèche. Et voilà le petit Castagnède dans ses oeuvres. Deux buteurs. Il paraît que son père n'était pas mauvais du temps où il jouait avec Bonny. C'est un excellent joueur de l'opie. C'est un excellent joueur de l'opie, aussi. Il sait de qui tenir ? Nous avons récupéré la balle avec Benazi, mise au sol. Allons-nous récupérer la balle sur l'or ? Ce sont les Néos-Zélandais qui allons profiter. Larsen. Charge de Robinbrook. Robinbrook. Et ce souci de toujours donner le ballon à son partenaire. La balle pour Kjellheim. On était en position de hors-jeu. L'habit laisse jouer la règle de l'avantage pour les Néos-Zélandais qui sont maîtres d'oeuvre puisqu'ils ont le ballon. Foster va solliciter celui-ci. Jeff William va se placer sur la gauche, mais ils vont préférer faire les bordures. Ce qui ne surprendrait personne. Allez, on va dégager la balle, maintenant. Non, au pied. Foster à suivre pour Roche. Mauvais contrôle des Français, la réception de ce ballon. Benazi en deuxième rideau. Toujours une pression Néos-Zélandaise. C'est Rick Roche qui s'est emparé de la balle. Et le ballon sort en touche. Et il y avait une fraude signalée d'abord. Il y a un avant au départ de l'action. Un avant français, d'ailleurs. Ce qui va donner l'introduction de la balle pour les Néos-Zélandais. Nous sommes à 22 mètres de nos buts. Ce n'est pas mieux, voilà. Ce n'est pas mieux. L'introduction Foster dans les 22 mètres de l'équipe de France. Zinzambruc garde la balle en troisième ligne et s'en part. Foster petit côté. Avec Blair Larsen. Il ne faut pas se mettre en position d'orgeux. Le Rougemont. Vous l'aviez pressenti, Benahelas. On est allé au-delà de la ligne. On est allé maronder ce ballon. Voilà, on voit Rush ici qui est prêt à jouer ce ballon. Et qu'on est venu la lui subtiliser. Mais ce n'est pas dans cette phase qu'il y avait l'orgeux. C'est la phase précédente. C'est-à-dire le mouvement précédent où Carminati a fait un petit recul en arrière parce qu'il était en position d'orgeux au départ. Et M. Marshall l'avait aperçu. Malheureusement pour lui. Les blagues sont menées 0-3 ici au Stadium de Toulouse. L'occasion pour Simon Kelheim. Le buteur Néozélandais d'égaliser. Simon Kelheim qui est associé en affaire avec le fameux Elie Grand-Bati. Vous vous souvenez de cet Elie pétillant ? Diable. Les blagues. Tu l'ailles. Réussite. Et il réussit le bougre. 3 à 3. 3 à 3 ici à Toulouse entre la France et la Nouvelle-Zélande. C'est le premier quart d'heure de jeu de ce match. Contre le vent, Kelheim a remis les deux équipes à égalité. Oui, c'était sa deuxième occasion. Il ne l'a pas laissé passer. Rengrois au centre. C'est Alain Penault dont nous saluons le retour. Garçon pétri de talent. Pétri de classe. Il doit gagner un peu de mental pour s'affirmer. Mais on n'a pas été contrôlé. Oui, mais est-ce que la balle a dépassé les 10 mètres ? Sûrement. Foster poussé. L'arbitre va revenir sur l'en avant français et va faire faire une mêlée à l'avantage des Néos-Zélandais sur la ligne de 40 mètres. Il est sûr, Pierre, que dans cette première mi-temps, les Néos-Zélandais ont intérêt à porter le ballon comme ils le font là sur les bordures, beaucoup plus qu'à le jouer au pied parce qu'ils ont le 20 contre. Tout de suite libéré le ballon par les Blacks. Foster avec une charge de Lemou qui vient plein centre et qui a porté toute sa masse athlétique dans cette charge. On renverse l'attaque maintenant de l'autre côté par Michael Jones. Les Français essaient d'intercepter mais le ballon est toujours conservé par les Blacks qui entrent dans le camp de l'équipe de France. Foster pour Kalein. Kalein pour Bunce avec une charge maintenant plaquée au sol. Le ballon n'est pas perdu par les Blacks. Ouh là ! L'avantage aux Français. Il laisse l'avantage, M. Marshall. Oh oui ! Celui qui s'adournit ! Il y a un essai au bout ! Et celui qui s'adournit ! Et celui qui s'adournit entre les poutons ! Oh bravo ! Oh le beau compte ! Oh le beau compte ! C'est une récupération de balles. Toute la lucidité du jeu offensif français dans cette phase de jeu où nous avons récupéré la balle dans un regroupement. Et il n'en faut pas plus à Jean-Luc Sadourni qui nous avait déjà montré à 20 reprises qu'il avait des jambes le garçon. Et Jeff Wilson ne peut rien contre Sadourni et s'est laissé au milieu des photos. Magnifique essai français. Alors que c'est Califano qui est à l'origine de la récupération. Et voilà le travail et ça fait 10 à 3 pour la France. Thomas Castagnel vient de réussir cette transformation. On avait dit qu'il fallait prendre toutes les occasions dans un match comme celui-ci. Les Français ont trouvé, ont pris la première occasion qu'il s'est offerte. Et c'est plutôt de Bonnogure. 10 pour la France. 3 pour la Nouvelle-Zélande. Quelle va être la réaction néo-zélandaise ? Attention. Eh bien, sur le point de chute, c'est Carboneau qui a récupéré la balle qui a tapé en touche. Petit coup de pied en touche qui va maintenir le jeu à hauteur de nos 25 mètres. N'ayez pas peur. Il va y avoir une réaction néo-zélandaise. Je la sens venir. C'était Brook. La balle a été détournée par Ian Jones. Récupérée par Jonal Le Mou en force. Ça fait deux fois qu'ils font donner Jonal Le Mou les Blacks. Il y a eu un contact violent avec un en avant de Jonal Le Mou et une mêlée pour les Français à l'avantage des Français. On le voit ici la récupération de balle avec la percussion de Jonal Le Mou. Face au petit Castagnède. Oh, le pauvre. Il a été mis au sol quand même. Oh, le long déplacement dans les bras de Jeff Wilson. En avant. Non, non, qui est resté dans le berceau. L'arbitre va-t-il siffler dans l'avant ? Oui. Oui. Oh, il y a un petit en avant. Oui. Allez, même s'il s'est couché sur la balle. Le ballon lui a échappé. Voilà. Jeff Wilson. Tout près des 22 mètres des Néo-Zélandais. Ah, voilà une belle mêlée pour les Français. Tiens, parce qu'elle est en coin, parce qu'elle est à 25 mètres des poteaux des Nézalandais, qu'elle dégage un grand côté sur lequel pourrait s'intercaler Sadourni. Bonne balle offensive sur cette mêlée. Mais attention, quand on joue en première main, les défenseurs Néo-Zélandais sont incritables. Interdiction Cabono. Sonti Cabono. On est parti dans le grand charme. Non, 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 non. On est revenu à l'intérieur. C'est parce qu'il y avait de mieux à faire. On défense des blanques. Et encore, si on garde l'avantage du ballon sur la récupération, il n'y aura que moitié mal. il n'y a pas de petites économies, il n'y a pas de petites économies, mon cher. Muleyn. Bon renvoi dans les bras de Carmignati. Là, statique, on forme le molle, on protège la balle et on pousse dans l'axe et on déroule et on déroule avec Benazèche, avec Pélous. Merle, maintenant. Merle. Le souci de sauver la balle. Une charge de Benetton. Attention les hors-jeu néo-zélandais Oui, oui Ça n'a pas passé mais ça peut continuer Le jeu rebondit Non, il y en a un avant, oui Sur le plaquage, il y a eu un avant français Il y aura une balle à l'avantage des néo-zélandais Sur la mêlée qui va suivre Alors qu'Emile Ntamak ici est percuté sèchement Allez, mêlée classique Comme on dit Zinzambrouk, il en fait son affaire Pénétration, balle au sol, récupération, sortie rapide Intervention pour Bunz Et une pénalité C'est vrai qu'on est venu en position d'hors-jeu Pour empêcher le demi-démené de transmettre à la balle Le demi-démené adverse Simon Kelham récupère ce ballon On va chercher la touche dans le camp français Et la trouve On se fait légèrement dans le camp français Mais ça y est Voici Simon Kelain On est en jeu par Sean Fitzpatrick Titulaire dans cette équipe des Blacks depuis 1986 Ça commence à faire un bon bail Carboneau pour Penaud Allez, ça passe pas Ça ne passe pas Carboneau par-dessus Et Carboneau trouve une touche dans les vannes de notre Néo-Zélandais Jonah Lemieux n'a rien pu faire Non, il est sûr que dans certaines phases On n'a pas intérêt à défier physiquement les Néo-Zélandais Alors qu'on a l'appui du vent Il faut qu'on prenne possession du terrain adverse Et que là, on attend de l'opportunité De bons ballons qu'on pourra jouer D'un drop qu'on peut ajuster D'une pénalité pour pas Il faut jouer avec les éléments tels qu'ils sont En deuxième mi-temps, il sera trop tard Les Français très présents Très présents depuis le coup d'envoi C'était Benazie ici Allez, introduction pour le Néo-Zélandais Foster La mêlée Nous attendions les Français dans la mêlée Mais pour le moment Eh bien, les Néo-Zélandais sont pas mal du tout Dans cette phase de jeu Foster pour Penhain Jean-Luc Sadornier à la réception Il n'y a pas de touche Tentative de drop C'était osé Eh oui, il faut prendre toutes les occasions Je pense que c'est la consigne qu'ont eu les joueurs français De la part de Jean-Claude Scrella Le nouvel entraîneur Non, ça n'a pas réussi Ça ne peut pas réussir tout le temps N'est-ce pas Non, mais c'est bien 10-3 Ça reflète bien le début de match On a été assez virulat en début de match On se sert bien du vent Et ici, les Néo-Zélandais Non, ils ne sont pas trompés On a cru que la balle allait aller directement en touche Mais je pense que quelqu'un a dû toucher ce ballon Ce qui fait que l'arbitre accepte la touche Est-ce que Yann Jones a touché la balle ou non ? Marc de Rougemont pour la remise en jeu à la touche Tout près des 22 mètres Néo-Zélandais Bénézèche, Califano Belle balle prise à deux mains à nouveau par Olivier Merle Il a une part physique, on en souffre Allez, on va se ressaisir Il faut s'arquebuter un peu plus Au moins debout pour être plus efficace En la poussée comme ici Ça déroule bien, ça arrive sur les 22 tout ça Ballonciteau libéré par les Français Qui remettent un petit coup A côté Attention à Jeff Wilson Sur la contre-attaque Non, il a un terrain touché dans son embut C'est ce qu'il fait C'était une tentative de drop D'Alain Penaud Il n'a pas eu la réussite Mais l'initiative n'était pas mauvaise Du pied gauche Par l'ouvroir français Vous l'avez constaté, Gaucher Alors qu'on a joué rapidement du côté néo-zélandais Que ce sont les Français qui maintenant ont la balle dans ce regroupement sur la ligne médiane Prêt à l'offrir à l'heure du mille mêlée Carboneau On est là, on joue bien dans les molles Et l'on progresse L'isosol on libère la balle Faut-il la jouer ? Penaud Up and under On va prouver Wilson Mais c'est Zinsanbrook qui était en repli Arrêt de voler accordé Il est joué rapidement par Brook Derrière c'est 22 Et c'est Penaud qui est à la réception de ce ballon pour la France A nouveau Une chandelle Jeff Wilson Et le touche C'est rare Jeff Wilson qui était pratiquement sous le ballon N'a pas fait l'effort de le prendre de voler Et voilà que le rebond est défavorable aux Néo-Zélandais Et c'est une touche à peine à 7-8 mètres des buts néo-zélandais Premise en jeu pour les Néo-Zélandais Pour Chris Patrick Un fond d'alignement Avec un bon public Un bon public Encourage Les français C'est bien C'est de bonne guerre Il faut les encourager Prise de balle Robin Book Pour les blacks Alors la mêlée La remise en jeu Ne semble pas avoir été droite Et attention C'est une mêlée à 7-8 mètres Début néo-zélandais Avec introduction à Carboneau C'est-à-dire à la France Ce qui est toujours un avantage L'élée est croulée L'arbitre va siffler Et va la faire refaire Il a intérêt à la siffler rapidement Les mêlées effondrées Parce que c'est dangereux Alors que l'arbitre appelle le soigneur Il va y avoir un petit saignement quelque part Non, allez, je reprends Dans les 22 mètres néo-zélandais Plus de poussée française Les français gardent le ballon Troisième ligne Philippe Carboneau Regarde le couloir À nouveau la mêlée Qui a fait le manège Il l'a remis vers l'extérieur Philippe Carboneau Oui, il a un côté fermé Qui est très étroit Cette action sans doute Que de Rougemont L'essai de Sadourni Alors qu'on a vu sur la récupération Le bon travail de 3 ou 4 avants français Qui ont fait ce qu'il fallait Pour fixer, donner Et libérer finalement Un des joueurs Qui était Califano Qui a pu donner A son collègue toulousain Sadourni Marc-le-Rougemont Revient En position mêlée Carminati C'est emparé de cette balle C'est Fabien Pelouce Maintenant On enchaîne par Benezèche C'est pas perdu pour les français Carboneau Il y a un trou de souris Il va le prendre Il a des jambes de feu Attention Ça pourrait bien surprendre Les blagues ça Allez quelle détermination Les français Ils sont plus qu'un maître de la ligne Ils vont marquer l'essai Ça chauffe trop pour les blagues Oh là là Mais dis donc Heureusement pour les néo-zelandais Que l'introduction Sera à leur avantage Parce que là Nous faisions le forcing Dans un petit terrain Mais nous le faisions Avec beaucoup de volonté Beaucoup d'énergie Il y a du monde en défense Chez les blagues Mais quelle détermination Côté français Attention La mêlée est importante Même si l'introduction Est pour les néo-zelandais C'est là qu'il nous faut Montrer Que nous aurons Que nous avons Une bonne mêlée Mais il résiste C'est diable De black Zinsanbrook Étonnant On le voit partout On n'est pas privé Il a bien fait Tant mieux pour nous Bravo Richard On t'embrasse Oh cet essai de Richard Mais que tactiquement Le voici Le voici Richard Oh c'est beau tout ça Oh c'est beau On a su mettre à profit L'avantage du Val Oui mais C'est en jouant le ballon Avec énergie Qu'on est arrivé A construire Un très bel essai Avec Sadouni Un essai de contre Qui est la détermination Des Français De ce début de match Récompensé par L'essai de Richard Récupération de balle Encore la rencontre des Français Dans l'axe Pour le pied gauche De Alain Penaud Qui tape fort Très loin Dans la vue néo-zelandais Bravo 22 Alain Penaud Qui vient de tenter Bravo 22 Pour les néo-zelandais Qui sont menés 17 à 3 Maintenant Il reste encore 9 minutes Dans cette première mi-temps Pierre Oui j'ai envie Oui je suis à côté Des remplaçants Qui viennent de dire A Saint-André Allez il faut marquer encore Il faut marquer encore Il y a une ambiance fantastique Ici Ah oui Et puis le public français Communie Avec ce 15 de France Qui est en train De grappiller Point après point Qui engrange Avant l'hiver L'hiver étant La deuxième mi-temps Contre le vent Tout à l'heure Et oui Tous ceux qui rentrent Avant l'hiver Ne craignent pas la gelée Je ne vous fais pas dire Mon cher Ballard Et une récupération ici Pour les Blacks Allez sorti Foster Il va jouer Pour Zizanbrook Zizanbrook Bise au sol On est bon en défense Foster Foster pour Brook Foster à nouveau Parce pour Köln Un peu acrobatique Köln est pris Dans la tenaille française Ils gardent la maîtrise du ballon C'est leur point fort C'est leur point fort Les Neuzélandais Little Plus de pied rasant Qui cherche la touche C'est ça Et à ramener le jeu Dans les 40 mètres français Köln ici Ils sont perturbés Les Neuzélandais Par la virulence De ce début de match Des français Olivier Merle Que vous venez de voir Dans son duel Avec Robin Brooke Il y a un en avant Néo-Zélandais Il y aura une mêlée Pour les français Il n'a pas été tellement levé Non pas du tout Deuxième ligne Néo-Zélandais Allez c'est une mêlée Classique Intervention De Carbuno Sorti Carbuno Au pied du même C'est bien fait Jeff Wilson Est bien placé Notre réception De l'arrière Néo-Zélandais Qui est tout de suite pris Le ballon Est récupéré Par la France Oui C'est un tamac Qui a donné à Perifano Mais l'est ouverte Drop Le drop Manquait attention Mais attention Parce qu'il y a l'afflux Philippe Saint-André Face à un cric rush Rush plaqué Se libère du ballon Craig Daoud A récupéré la balle Mais l'arbitre A sifflé Vite joué Par les Néo-Zélandais Attention Soyez attentifs Les Français Ils jouent les balles Très vite Les Blacks Root pour Foster Oh en avant Oh là là Il est sévère Monsieur Lampy Jeff Wilson ici Qui fait appel au kiné De l'équipe de Nouvelle-Zélande Qui boitille un peu Oh c'est bien fait Ça de la part de Philippe Carbono Oh il l'a mis directement C'est dommage Directement en touche On va revenir à hauteur Du coup de pied d'honneur Jeff Wilson Au banc Néo-Zélandais Au banc Néo-Zélandais Qu'il souhaitait sortir Wilson vient de faire signe Qu'il souhaitait sortir Et s'apprête donc A être remplacé par Osborne Parfait Nelson Montfort Parfait Restez comme ça Foster sur la réplacation de balle Culein Qui tape un très très long coup de pied Dans les bras de sa tournée Toujours bien placé Il a du métier Il tape très loin devant lui C'est le précis français Ils veulent maintenir le jeu Dans les 20 mètres Néo-Zélandais C'est de bonne guerre D'abord parce que Les français mènent de 17 points à 3 Et ensuite Ils ont l'appui du vent Osborne continue de s'échauffer Il est très dangereux dans la relance L'arrière Osborne Qui va remplacer Jeff Wilson On va le surveiller tout à l'heure C'est pas le même jeu que Wilson Mais vous allez voir C'est pas mal non plus Il n'y a que des trésors Dans cette équipe Néo-Zélandaise De toute façon La récupération En deuxième mer Elle est pour Zizanbrook Il tape en touche directement Il peut le faire Il est derrière sa ligne de 22 Il ne s'en est pas privé Eh bien Osborne Il nous fait mentir Il se remet son survêtement Peut-être que ça va mieux Du côté de Jeff Wilson On peut attendre la mi-temps Pendant ce temps Touche jouée dans le camp des Néo-Zélandais Regardez Olivier Merle Il a fait des prises de balles Elle a deux mains superbes Depuis le coup d'envoi de ce match Elle est réduite la touche Mise de balle Blair Larsen Pour les Néo-Zélandais On auprès On avait récupéré le ballon La pénalité Nous avons bousculé Nous avons été bousculés Dans l'alignement Et c'est l'occasion Que nous donne M. Marshall L'Australien Pour tenter un nouveau pénalité Veuillons ici On a été bousculé Pélouse qui a été bousculé Par Ian Jones Par Ian Jones Que beau joueur Ian Jones Un excellent nageur aussi Il s'entraîne 3 km par jour Sous l'eau On verra ça tout à l'heure En attendant Pour Thomas Castagned L'occasion d'aggraver encore la marque Les français mènent 17 à 3 ici au stadium Nous approchons de la première mi-temps Nous approchons de cette mi-temps Il reste encore 2 minutes à jouer Et il a tapé Il a bien tapé Quel beau coup de pied Mais il passe à côté Voilà Il peut être beau le coup de pied Et passer aussi à côté C'est dommage On lui pardonne à Thomas Castagned Il a totalement bien jusque là Wilson Toujours son épaule douloureuse Oui Il doit lui tarder Que la mi-temps arrive Pour prendre une décision Contre la récupération Wilson Non mais le Le français Qui est là En avant-garde Le petit Richard Dourthe Dourthe encore Oui Il prétend qu'il a dépassé La ligne des 22 Le seul arbitre A Dourthe et Carboneau Ce sont des morts de fin Depuis Poudanval C'est le sang nouveau C'est bien ça Penaud Il a trouvé la touche Salah Penaud Et dans les 22 mètres Néo-Zélandais S'il vous plaît Déclenchant ce teneur D'applaudissements Dans le stadium On est bien Confortablement installé Dans les 22 mètres Néo-Zélandais Les blagues ne se sortent pas Du processus français Le score Il est là 17 à 3 Et ma foi Les choses se présentent pas mal L'enfant se présente bien Fitzpatrick pour la remise en jeu Le capitaine Yolblanc Merle C'est un gros plan Allez Fitzpatrick Sûrement pour Yann Jones Et c'est pour Yann Jones Il y avait Benazie en embuscade Vous avez vu Mais la récupération a quand même été Pour les Néo-Zélandais Balle mise au sol C'est Foster Qui va avoir la délicate intervention De jouer sûrement au pied A moins de prier quelqu'un ici Pour le gêner Non Il peut jouer au pied Il vous a entendu Bah là Il trouve une touche au-delà De ses 22 mètres Il vaut mieux qu'il n'ait pas joué le risque D'envoyer le ballon à un équipier Parce que nous étions en embuscade Foster qui avait été très très malheureux Lors de la tournée victorieuse des Français Qui avait perdu sa place d'ailleurs De titulaire en équipe De Nouvelle-Zélande Il faut dire que c'est un petit peu Leur point faible Les demi actuellement Surtout avec Mertens L'extraordinaire demi d'ouverture Qui a été obligé de repartir En Nouvelle-Zélande Blessé il était C'est dommage pour la qualité du jeu Qu'il ne soit pas là Alors que Merle avait été très bien Dans cette prise de balle L'arbitre ne l'a pas accepté Il est le maître L'arbitre Charge Il n'était pas 10 mètres Il joue vite Vite en balle le jeu Les Blacks Zinsenbroek Pour Blair Larsen Sur la ligne médiane Cette mêlée ouverte Le ballon va être rendu aux Français C'est une pénalité Oui parce qu'on a fait Encore une fois Elle est née aux élans Elle est au plongée au-delà du ballon Pour protéger celui-ci Oui mais on n'a pas le droit Allez occasion Au jeune Castagnède Il faut y aller Thomas 17 à 3 pour la France On joue les arrêts de jeu De la première mi-temps Ici au Stadium de Toulouse Thomas Castagnède Aidé par Émile Tamac Son coéquipier de club La ligne que vous apercevez C'est quand même les 50 mètres Donc c'est à 49 mètres Que se situe la pénalité Il tape bien A côté Ah c'était pas mal quand même Allez je te désespérais pas C'était bien jusque là C'était pas mal quand même C'est pas facile à maîtriser Le vent du Stadium aujourd'hui Ravois 22 mètres Oui c'est un nouveau ravois 22 mètres Avec une nouvelle tentative De contre de Richard Dourth Qui pose des problèmes à Culein Attention Ménazi à la réception La volée et la balle pour Carboneau Carboneau qui se laisse prendre Dans la tenaille Néo-Zélandaise On a le sort côté français malgré tout Normalement Allez c'est P12 qui est sanctionné On va pas reprocher l'arbitre De sanctionner un français Dans la même phase Où tout à l'heure Il a sanctionné un Néo-Zélandais Soyons sport J'ai l'impression qu'il avait dû Orger des deux côtés Alors que monsieur Marshall A été excellent jusque là Il y avait des bleus dans le camp des Noirs Il laisse bien jouer le jeu Il est à la disposition du jeu Et il ne veut pas le jeu à sa disposition C'est déjà énorme Et c'est la mi-temps Sur cette action Monsieur Marshall L'arbitre australien Siffle donc la mi-temps Ici au Stadium de Toulouse La France mène par 17 à 3 Devant les Black Je rappelle que les français ont marqué Deux essais Le premier par Sadurni Le deuxième par Dourthe Retour au Stadium Avec Jean-Claude Scrella Et Philippe Saint-André Au milieu Il y en a un qui laisse Deux voies Ils n'ont pas le temps de se placer Ils sont sortis vite Permis droite, permis gauche C'est bon Abdel tu donnes tout de suite Ton match Les gars on se le fait Au surveil On l'anisse Allez Allez C'est pas gagné C'est pas gagné Au surveil On l'anisse Allez Go Quelle solidarité se dégage du camp français à cet instant Alors que nous sommes à la mi-temps de ce match Et que le leitmotiv c'était surtout Pas de faute, pas de faute, pas de faute Pendant la deuxième mi-temps Jean-Luc Calmejane Oui justement avec Jean-Claude Scrella Alors Jean-Claude qu'est-ce que vous leur avez dit aux joueurs ? Je leur ai dit simplement de continuer Comme nous avons joué la première mi-temps Assurer une très bonne conquête La maîtrise est de construire du jeu C'est vrai que peut-être avec le vin Nous ne pourrons pas le construire là où nous souhaiterions Le construire c'est-à-dire un peu plus au large Mais en construire quand même Jouer, ne pas attendre Aller les provoquer Et je souhaite qu'il le fera à seconde mi-temps Même si le vin va jouer un rôle déterminant Comme il a joué dans la première Je vous ai entendu dire aussi Continuer le pressing comme ça Oui bien sûr je crois que c'est important On a vu que quand on leur mettait du pressing Il lâchait aussi quelques ballons Donc peut-être que nous pourrons en récupérer Si nous continuons ce pressing là Qu'est-ce qui vous surprend le plus du côté néo-zélandais ? Il y a quand même quelques faiblesses là Comment ? Qu'est-ce qui vous surprend le plus du côté néo-zélandais ? Des faiblesses néo-zélandais ? Oh il n'y a rien Vous savez ils sont toujours rigoureux Il faut faire très attention à eux C'est vrai qu'on les a perturbés en première mi-temps Surtout dans la conquête J'espère qu'on continuera en seconde mi-temps Simon Cullen s'apprête à faire le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps Ici au Stadium de Toulouse Les Français ont 14 points d'avance Il va falloir tenir contre les Blacks et contre le vent Récupération des Blacks et contre le vent Récupération des Blacks, dégagement en touche Remise en jeu Sur les 22 mètres français Allez, Fils Patrick Gagné par Brook Remise ici sur Larsen Mise au sol, mêlée ouverte C'est à l'avantage toujours des néo-zélandais Percussion de Michael Jones Récupération par le pack néo-zélandais Foster, Culline Culline, attention il a percé Il faut le mettre au sol, c'est fait La récupération est toujours à l'avantage des néo-zélandais Mais pénalité face au poteau français Pénalité à l'avantage des néo-zélandais Et c'est une bonne occasion pour Culline de marquer 3 points Passe au poteau français Disais-je, on a mené le T Le vent, les mouches ont changé d'âne C'est un challenge formidable pour les néo-zélandais C'est là qu'on va voir si c'est aussi fort que ça Parce qu'être mené de 17 à 3 à la mi-temps On va voir ce qu'ils ont sous le pied Pour commencer, ils vont réduire le score Sûrement que Culline va réussir cette pénalité Voilà, il ne s'en est pas vu Voilà, c'est fait Culline, par conséquent, réduit le score ici au Stadium de Toulouse France, c'est 17, Nouvelle-Zélande 6 La course poursuite est déjà commencée Pierre, ça ne va pas être la même façon de jouer Mais on va jouer des balles en récupération avec Penaud sur la ramboire Bonne réception de Brock, autour de lui, ils font le molle, les néo-zélandais Et lui, comment sont là, arc-bouté On libère bien la balle et c'est au pied que le demi-de-mêlée a dégagé dans les bras de Sadouni Qui lance la contre-attaque Émile, il tombe en avant Il y avait des intentions Il y avait des intentions, Émile a fait la faute C'est une mêlée, tout près des 22 mètres de l'équipe de France Allez, il faut se ressaisir les Bleus Il ne faut pas rater cette entrée en matière Dans cette deuxième mi-temps Foster fait l'introduction Zinzanbrouk, Ovar Les Français étaient attentifs Zinzanbrouk n'a pas pu passer Il semble qu'à la base, c'est toujours à l'avantage des néo-zélandais Foster, attention, Lemou Lemou au centre, percé au centre de Lemou Percé en force de Lemou Ils sont 2, 3, 4, 5, 6 Français Pour arrêter Lemou Le ballon n'est pas perdu pour les Blacks Lemou a fait du dégât Et pénalité pour les néo-zélandais Il semblerait que Émile El Tamak était en position de hors-jeu Qu'est-ce qui se passe ? Allez, on se chacalle un petit peu Deux petites gifles par-ci, par-là Ah, c'est un danger permanent Regardez-le, regardez-le Le monstre, la bête Regardez-ça si c'est beau Regardez-ça si c'est beau Ils s'y sont mis pour le temps El Tamak lui a sauté dessus Il a effondré, ils s'y sont mis à 4 Pour l'effondrer On m'avait dit qu'El Tamak voulait enfourcer un cheval sauvage C'était du rodéo Écoutez, ça peut paraître bestial Mais il y a de la beauté quand même Dans cette énergie C'est un superbe athlète Vous savez qu'il court le 100 mètres en 11 secondes Quand même Ah, mais s'il me pique avec un secroute J'ai dansé pas Allez, Kline Allez, Kline Rien n'est facile Même ceux des pénalités face au poteau Avec le vent violent qu'il y a sur ce stade de Toulouse Kline, comment va-t-il jouer ? Fort, droit devant lui Et la balle face au poteau Il passe Kline, réduit le score T'as vu comment ils reviennent à toute allure les Blacks ? France 17, Nouvelle-Zélande 9 Aïe, aïe, aïe Juste un petit essai transformé de différence Ah là 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 Il fallait s'y attendre à cette réaction d'orgueil des Blacks Profitant tout de suite du vent Pour annoncer la couleur Le noir est mis Vous voyez ce qu'il y a dans ce deuxième état Ils vont solliciter sur main Jonas Lemieux Et c'est bon pour le spectacle C'est bon C'est peut-être même bon pour le score pour nous Je vois la maison Qui s'échauffe Et David Bertie aussi La maison Et David Bertie Voilà le jeune Bayonnet qui est là Tout frémoulu Il les a déjà affrontés mardi dernier Dans le merveilleux stade de Bayonne Sadourni qui a l'air blessé Il est blessé oui Oui Il a quitté le terrain Jean-Luc Sadourni Auteur du premier essai Accompagné par Qui est l'équipe de France Et le médecin C'est David Bertie Pierre qui va rentrer Oui Et Emuette Damac Va prendre la place De Jean-Luc Sadourni à l'arrière je pense Et David va passer à gauche Je viens d'entendre Je viens d'entendre Saint-André Dire David Tu passes à gauche Voilà C'est un coup dur quand même Pour l'équipe de France Jean-Luc Sadourni Qui jouait aujourd'hui Qui jouait aujourd'hui Son 14ème match international De la saison Vient de quitter La reine du stadium de Toulouse Alors qu'on vient de voir Yann Jones récupérer Magistralement Une balle de renvoi Là-dessus Les Néo-Zélandais Fond la mêlée ouverte Foster joue au pied A la réception Le rebond est favorable Pour Entamac Dans le grand champ Attention s'il se fait contrer Ça va faire mal Il est contré La balle récupérée Position d'orgeux Monsieur l'arbitre ne l'a pas vue Tant mieux Il y a un mot le français Ça ne va pas être dessous Nous sommes porteurs du ballon Pierre Ce qui veut dire Qu'on va le jouer avec Carbono Côté fermé Saint-André Toujours aussi vite Il essaie d'échapper A deux ou trois plaquages Le black Et cette fois il est pris Le ballon n'est pas perdu Par les français Carbono Carbono pour Benezèche Il essaie de nettoyer ce ballon Carbono cherche le petit côté Avec Saint-André Croisé avec Benazie Qui franchit la ligne médiane Ballon toujours pour les français Saint-André en position de demi de mêlée Alain Penaud Par dessus la défense néo-zélandaise Richard Dourte était là En embuscade Pour essayer de récupérer la balle C'est les néo-zélandais Qui l'ont récupéré Avec une balle mise au sol Joan Lemieux Mais l'arbitre a sifflé Un navar néo-zélandais Il y aura donc une mêlée Joan Lemieux Il a tout fait Pour se faire siffler Par le public En envoyant Le ballon Dans la tribune Alors que Philippe Saint-André Semble souffrir Après Jean-Luc Sadourny Les contacts sont très très rudes Je vais vous dire Que sur la phase de jeu Qu'il y avait précédemment Et bien Philippe Saint-André Le moins qu'on puisse dire C'est qu'il s'est donné Pierre Jean-Luc Oui je suis avec Jean-Luc Sadourny Jean-Luc Qu'est-ce que vous avez ? Je prends un coup sur le genou Et je ne peux pas plier le genou Je ne peux pas courir Donc je ne peux pas sortir Ça me fait un peu râler De laisser les camarades Parce que là C'est une période assez dure Et donc Si on arrive à tenir jusqu'au bout Il y a marqué quelques points Je crois qu'on aura le match gagné Mais il faut Il faut tenir encore 30 minutes Merci Il faut tenir Il y a 35 000 spectateurs Dans ce stadium Qui soutiennent l'équipe de France Mais il y a 15 blacks en face Ils n'ont pas l'intention De s'en laisser compter Même si là Il pousse un petit peu Avant l'introduction de la balle Il pourrait se faire sanctionner Allez Mais les classiques Introduction Carbuno Dans le camp néo-zélandais C'est bon Bono Benazi Côté opposé Ouh là Carbuno Carbuno pris par Zinsanbouk Il est pris Il n'est pas venu rapidement En soutien Malgré ça La balle est restée pour les français Avec Saint-André Charles de Saint-André Qui a retrouvé Toute sa puissance athlétique Mais un autre français est au sol On s'accueille de plus en plus de dégâts C'est Fabien Pelouche Me semble-t-il Qui a touché Alors qu'on continue le jeu là-bas Dans le camp de l'équipe Nio-zélandaise Ballon pour Carbuno Carbuno d'un petit peu Mais une pénalité pour les français Ah l'avantage des français Sur la ligne de 40 mètres C'est dans le domaine du réalisable Parce que le vent C'est un petit peu calmé Oui Alors que Fabien Pelouche Il s'est un peu calmé Tu dis voilà Est en train de se faire soigner Il s'était calmé Et voilà qu'il se réveille à nouveau Le vent Il n'est pas au bout de souffle quand même Alors que Thomas Castagnède Va essayer de tenter Du moins il va tenter Cette pénalité Sur les pointillés des 40 mètres Alors que l'équipe de France Mène 17 à 9 ici au Stadium de Toulouse Thomas Castagnède Et une grosse rafale devant Juste à ce moment Pierre Face Et il est bon Non Il nous donne des émotions Non Il a glissé même au moment où il a voté Il avait donné de l'effet à son ballon On pensait effectivement Que la trajectoire était bonne Et puis voilà Ce vent capricieux de Toulouse Qui tourne le dos Vous avez vu que Jeff Wilson est toujours là Il n'a pas quitté son poste lui Alors qu'on a remédié Un changement du côté français Pénaud A la réception de la balle Mais c'est de croiser Voilà c'est fait Avec David Berti David Berti a retrouvé Milène Tamac Les deux Toulousains s'entendent bien De Rougemont pour le relais Plaqué de Rougemont La balle doit sortir côté français Tout de suite Tout de suite Et oui mais c'est les blacks Qui l'ont récupéré Faut pas perdre les ballons en route Comme ça les petits français Le long coup de pied de Zinsenbrock Alors qu'il avait Il avait un coup à jouer avec Loumou Qui était sur sa gauche Pourquoi ne l'a-t-il pas sollicité Alors qu'un français à nouveau est touché Il se voit qu'il soit Benetton Oui c'est lui Et c'est Philippe Benetton qui est touché Pendant que vous renvoyez cette action Et Tamac et surtout la charge de Rougemont Oui mais il va perdre la balle Et oui c'est là que toute la différence Voilà un ballon échappé Un de trop C'est là que Zinsenbrock avait un coup formidable à jouer Il ne l'a pas fait L'arbitre demande à ce que le jeu se déroule Malgré Benetton Qui est en train de revenir à lui Philippe Benetton qui avait été blessé en Coupe du Monde Et qui retrouve le haut niveau à l'occasion de ce match Koufra à l'avantage de Zinsenbrock Attention ici Tout ça est dangereux pour nous On va faire reculer les français depuis le mètre Et on va jouer rapidement du côté Léo Zélandais Et ils sont malins en plus Ces blagues qui provoquent toutes les fautes possibles Et c'est de déstabiliser les français en ce moment Attention à ce qui va se passer là Parce qu'ils sont obligés Ils vont le jouer à la main Regardez Ça va être du collectif Ils vont t'espélier leurs 8 avares liés Vers la ligne de but adverse Et ils font le coup de l'essai collectif Ah c'est pas mal fait Ce coup ils vont libérer la balle Au bout de ligne Il y a Bunce Il y a Rush Il reprend l'intérieur Quelle faute Il y a le soutien de Wilson Qui était en position déliée là-bas Oh quelle faute Mais le jeu va repartir encore à leur avantage Il va se repêcher là-dessus Même pas Bunce Mais quelle bonne défense des français Sur le grand côté ici Du côté de Lomou Ils veulent pas donner les balles à Lomou Mais qu'est-ce qu'ils ont contre lui Mais que c'est nul Ils ont reculé sur cette attaque les Blacks Mais que c'est mauvais Mais que c'est mauvais Ils avaient 3 joueurs Prêts à intervenir Avant que Lomou n'ait le ballon On jouait un 3 contreurs Ils ne l'ont même pas joué Ils sont revenus à l'intérieur Ce n'est pas très bien De la part de leur jeu Pas très bien Et le public de Toulouse Qui est en train de soutenir les Bleus Dans leur résistance Car la France fait de la résistance en ce moment Mais elle résiste bien Allez dégagement Dans les 30 mètres J'enlite à l'éjeu Oui il semble que Osborne va rentrer Parce qu'il vient d'enlever sa culotte de survêtement Je pense qu'il devrait faire sa rentrée Oui j'ai vu que Jeff Wilson avait demandé à l'arbitre L'autorisation de sortir Allez c'est accordé Wilson s'en va Et c'est Osborne qui arrive Wilson remplacé par Osborne Dans l'équipe des Blacks Wilson qui est international de cricket aussi Qui à un moment donné d'ailleurs Ne savait pas se décider Entre un avenir de criceteur professionnel Ou de rugbyman professionnel C'est pas étonnant C'est un super badlet Sur la touche réduite L'avantage a été pour les Néo-Zélandais Attention Chris Patrick Lui au sol mais l'est ouverte Vous voyez le ballon à l'avantage de Foster On va jouer dans le grand char à l'avant Il a laissé Il a laissé l'avantage mais il revient là en avant Monsieur Marshall Sur cette passe de Zinsanbrook Et en avant de Blair Larsson Philippe Carboneau fait l'introduction Cette mêlée dans le camp de l'équipe de France Benazi Carboneau coup de pied à suivre Là-bas pour Berti Qui arrive Lancé comme un TGV Face à Osborne Pour prendre du contact d'Osborne Il n'est pas rentré pour rien Non Ça il n'a pas fait le cadeau Ça va je crois que Berti il est chaud maintenant David Berti Donc c'est le grand retour Faut-il le saluer Le grand retour au niveau international David Berti Qui est ici à Toulouse chez lui Il faut dire que Le garçon est en pleine forme Avec l'esprit de Toulouse Il fait des ravages Très rapide Les déballes Bernarsson Pour les Blacks Mais l'ouvert Frosper Kulahine Au pied Très loin Droit devant lui Pas assez fort Pour inquiéter El Tamac Il préfère laisser la balle vers l'embut Il a raison Parce qu'il se mettrait dans une position difficile De dégager un touche contre le Val Il préfère un ravois 22 Dans la tribune officielle Représentant France Télévisions Jean Réveillon Affirmant la présence De la chaîne du rugby Ici à Toulouse Alors qu'Alain Penaud Fait le renvoi à 22 mètres Pour l'équipe de France Oui Il risque Aïe 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 Ah oui Attention là Il y a le ventre Et oui Il a mis la balle directement en touche Mêlée au milieu des poteaux français Sur la ligne des 22 mètres Avec introduction pour Frosper Le demi de mêlée néo-zélandais On vous le dit Ce sont des mêlées qui offrent Beaucoup de possibilités Il y a deux côtés équivalents Où l'on peut jouer Il y a l'axe aussi Dans lequel on peut donner Une occasion de drop Le numéro 8 Plus joué Zilzambou Qui ne s'en prive pas C'est fait Osborne C'est là Allez la mêlée ouverte C'est toujours l'avantage Des néo-zélandais Chargera Fils-Patrick Fils-Patrick Premier relais Où la pénalité Là le 5 Qu'est-ce qu'il fait là L'avantage est resté à Lou Pour le Mou Le Mou Il revient dans le paquet Mais il libère aussi La balle à Français Grappillé le ballon Deux rouges-mots Oui la Français Qui est allée marauder Un ballon là C'est normal Il y a pénalité A deux reprises Nous étions en position De hors-jeu D'abord ici Regardez là On n'est pas venu se lier Sur la mêlée Mais précédemment Il y avait un hors-jeu Qui était beaucoup plus flagrant De Benazie je crois Que l'arbitre n'a pas sifflé Il a sifflé peut-être En retardement Encore une occasion Qui est donnée Malheureusement Je dirais presque Parce que Ça m'étonnerait Que Kulein N'ajoute pas Trois points A son escarcelle La gauche plus sud Continue pour les Blacks 17 pour la France 9 pour la Nouvelle-Zélande Nous atteignons le quart d'heure De la deuxième mi-temps Attention Ça pourrait faire 12 Pour la Nouvelle-Zélande Il resterait Avec la valeur d'un essai Qui séparerait les deux équipes Cela dit Même avec le vent favorable Il n'est pas fait Ce coup de pied Parce que Les poteaux en tremblent Et il a réussi Et il a réussi Il a réussi Mais il a réussi Simon Kellen 12 points Ce qui est étonnant C'est que nous avons marqué Nous deux essais En première mi-temps Avec l'appui du vent Et que les Nouvelle-Zélande En sont à 4 pénalités Pour faire les 12 points Qui sont les leurs 12 points pour Kellen Vous avez vu Bernard Lapassé Le président de la Fédération Française de Rugby Dans la tribune officielle Alors qu'Alain Penaud Fait la remise en jeu Une balle qui pourrait être de récupération Mais directement en touche Oui Directement en touche C'est une mêlée au centre Avec avantage d'introduction Pour les Néo-Zélandais Carminati a été bousculé Regardez-le Il ne peut pas ébahir Les Français multiplient les fautes En ce moment Alors des charges Sevant défavorables C'est sûr Mais aussi une équipe De Nouvelle-Zélande Qui revient petit à petit Mais dangereusement au score Plus que 5 points maintenant Séparent les deux équipes Allez sortie classique Zinzambruk Il est pris par Carminati Il est mis au sol Mais il a offert la balle A ses équipiers C'est bien là l'essentiel de la chose Avec Foster Foster pour Kulain Qui joue très haut Dans les bras de Emile Eltamak Arrêt Non non il n'a pas fait l'arrêt de volée Il va taper en touche Il n'a pas l'intention de s'arrêter comme ça Emile Ah il a bien dégagé Bravo Emile Comme une touche tout près De la ligne des 50 mètres Et toujours encore dans le camp De l'équipe de France Je me demande s'il ne réserve pas Les interventions De Jonas Lemieux Pour les dix dernières minutes Ils ont l'impression qu'il le cache Ils ne veulent pas le solliciter Ok quand ils le sollicitent Ça se voit Ils ont le tort Et ils ont décidé de jouer chez nous Oh c'est bien fait Ah c'est joué juste Oui Et puis là il l'a Il fait très bien Bonne vision du jeu Bon coup de pied Bien dosé Pour ne pas le mettre directement en touche On dit que c'est un nouveau Grand Fox En Nouvelle-Zélande Oui c'est possible Oui c'est possible Parce qu'il ne mord pas lui non plus Dans les ballons Comme On ne mordait pas dans les ballons Contrairement à Mertens Le formidable demi d'ouverture Le jeune demi d'ouverture C'est un virtuose Mais il serait étonnant quand même Que le jour où Mertens sera guéri Il ne retrouve pas cette place C'est parce que Et lui dira que le même bien La touche est réduite par les Français En premier sauteur Olivier Merle Qui chausse du 51,5 Je vous le dis au passage Ian Jones Réversaire Olivier Merle Détourné par Califano Ce ballon qui était français On passe et rencontre Carbono tout près de sa ligne Et c'est un ébuscade des blacks Thomas Castaneda A trouvé une petite touche Le pressing néo-zélandais Maintenant c'était de plus L'en plus en tir Alors que nous atteignons La mi-temps de la deuxième mi-temps Avec l'équipe de France A 5 points d'avance 17 à 12 Vous savez ça fait l'aide Depuis le tout C'est un joueur Avec 20 minutes à jouer Contre le 20 C'est un supplice Stu Foster aussi En replant Le goût néo-zélandais Bravo Olivier Merle Venu au rugby Sur un coup de dé Parce que c'était tombé Sur le 6 Robin Brook Et Fitzpatrick Le capitaine de Black Pour la remise en jeu Prise de balle La haute pour les néo-zélandais Attention là Quelle puissance Ils vont venir en relais Ils sont à 3 mètres De la ligne française Les blacks Allez 5 Foster Kölheim Pour Le Mou Le Mou en pivot Ils n'ont pas su jouer L'extérieur Une fois encore Heureusement pour nous Ils ne jouent pas très bien Les néo-zélandais Et l'arbitre Donne une nouvelle pénalité Face aux poteaux français Richard Dourde Qui s'énerve Calmé par Philippe Benetton Bravo Philippe L'ancien Qui calme le jeune Parce que Richard Dourde Il ne faut pas s'énerver Mon petit Il ne faut pas s'énerver Richard Même si tu as un sentiment D'injustice Alors que c'est sur ce regroupement Là que l'arbitre Vient vous dire Il y a autant de noirs Chez les bleus Que des bleus Chez les noirs Il va jouer à la main Fitzpatrick Il va jouer la gagne Non Il a dit qu'il tentait la pénalité Sedan ne va pas se priver Kölheim Il fait de la provoque Là Il fait de la provoque Fitzpatrick Le vétéran Qui avait débuté Avec les baby black Contre la France En 96 Et qui est toujours là Je vous le rappelle Alors que Simon Kölheim Qui a réussi déjà Les 12 points néo-zélandais Ça peut être à rapprocher Encore un peu plus Son équipe 3 points de plus France 17 Nouvelle-Zélande 15 Sous le sifflet du public Qui estime injuste Cette pénalité Accordée par M. Marshall À la Nouvelle-Zélande Musa est maigre Vous dites Dans ces cas-là Ah Lucan qui est maigre Allard Allez Courage De Gugna Allez R'envoi de Penaud La balle est freinée Elle revient dans les bras De Benazit Mais les molles Allez on molle On a la maîtrise du jeu là Et on avance Et on progresse Et on va dérouler tout à l'heure On va libérer pour Carboneau Sur le commandement Mais tant qu'on progresse Pourquoi s'en priver Merle Il est là Il est Gaillard le diable Pelos Qui est là aussi Pour pousser Et toujours la balle Au français Allez Mise au sol Il faut la jouer Sur les 22 mètres Néo-Zélandais Carboneau Ah oui Il y a du monde Califano était là Change de Califano Il est bien mis Sa balle au sol Il faut la libérer maintenant Il est mêlé pour les français Dans les 22 mètres Néo-Zélandais Allez S'il y a une occasion Il faut la prendre Ah le Marshal est là Pour réunir tout ça Alors qu'on revoit la charge De Califano En prene forme Califano aussi Philippe Carboneau Va faire la remise en jeu Je crois qu'on va assister A une offacive française Pierre Vu le placement Des trois quarts français La production Carboneau Pour l'équipe de France Donc Niel Tamak Qui pourrait s'intercaler Les Black poussent Avant la mêlée Oui Ils vont se faire sanctionner Tout à l'heure Petit problème En mêlée Côté Nouvelle-Zélande Je crois que c'est Benazou Qui fait appel aux soigneurs Et les Black aussi Oui Il a une arcade sourcilière Ouverte Je crois qu'il vaudrait mieux Qu'il sorte Il y a un joueur Néo-Zélandais Qui a un petit problème aussi Donc c'est Blair Larsen Là en l'occurrence Qui à son tour Se fait soigner J'ai l'impression Qu'il y a eu un tête contre tête On fait du patette tête tout ça Allez chocs sont rudes Rude 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 On revoit Cette offensive Néo-Zélandaise Avec Jeunas Lemou Utilisé en pivot Abdelatif Benazhi Se fait soigner Normalement Il doit se faire soigner Il devrait sortir Il devrait quitter l'air du jeu Et se faire remplacer Oui D'autant qu'on peut remplacer Un joueur qui sait Et revenir par la suite D'ailleurs Il y a Marc Lievremont Qui enlève son survêtement Là Pierre Oui Oui J'aperçois dans la foule Là-bas Screllage en Claude Qui n'aimé Que nom de l'or Allez jouer Jouer Remplacez-le Attention La mêlée est à l'avantage De Benazhi Qui est parti sur le côté fermé Il est mis au sol Il est ouverte Carbono C'est parti avec Penaud Là-bas pour Castagnel Qui joue magnifiquement au pied La balle n'a pas été récupérée Malheureusement La mêlée ouverte Est à l'avantage La récupération Des Néo-Zélandais Attention ici Il est mis au sol Mais elle est ouverte Encore à l'avantage Des Néo-Zélandais C'est leur point fort Les récupérations de balles Et pour les Français On l'aura récupérée C'est une bonne chose C'est bon ça Oh oui c'est bon Avermètre débute Néo-Zélandais Penaud Penaud passe au pied Pour Philippe Santandré A la lutte avec Jodan Lemou Et la balle se retouche A 5 mètres De la ligne Néo-Zélandaise Il considère Qu'il a mis la balle Volontairement en touche Il donne un coup franc Monsieur Marshall Parce que Lemou A poussé la balle Avec la main Volontairement en touche On va le voir Oui 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 On va le voir Bien vu monsieur l'arbitre Et c'est un coup franc Qu'on va jouer à la main Écoutez Ce public de Toulouse Qui sent bien Que c'est le moment venu D'aider les Français Avec une charge On essaie de passer en force Il n'y a pas beaucoup de place Pour passer Mais on a essayé Oui mais on a toujours L'avantage du ballon Sur la récupération Regardez là Il se passe plein de trucs Là on est repoussé On est à peine A un mètre de la ligne de but Toujours l'avantage du ballon On va passer Terminative Terminative Il a passé la ligne Il n'est pas passé Et c'est mort Et c'est mort monsieur Ah comme un Durban Il dit qu'il y a l'avant M. l'arbitre C'est refusé Il y aura une mêlée Pour l'aider aux élandures Ah j'aimerais bien revoir Sous un autre angle On appelle le soigneur Il y a Bobo Les dernières Regardons Oui Ils ont mal contrôlé Le bleu qui a sauté Par dessus la ligne Comme il y a deux lignes Oh que l'acharnement Il peut y avoir Alors le match N'est peut-être pas très spectaculaire Mais au point de vue Engagement physique C'est formidable Ce qui se passe ici Déchaînez le public maintenant On est en train de préserver Un petit capital de deux points Elles se battent bien Les français L'avantage Sous-titrage ST' 501